Qu'est-ce que l'alphabet grec n'a pas préoccupé le monde contemporain ? Les fins d'année à Gémonos n'auront pas été épargnés, et ce qui a pu être proposé l'a été dans une fenêtre autorisée et avec les précautions de rigueur. Comme à l'an passé, je me vois contraint de vous présenter mes voeux par écran interposé, ce qui nous prive, et je le regrette, de l'esprit de convivialité et d'un moment de bonheur que nous avions le plaisir de partager. Plus que jamais, en 2022, nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité pour faire face ensemble aux obstacles et aux difficultés liées à cette crise sanitaire. Nous devons, à tous les niveaux, local et national, de façon collective et individuelle, nous engager pour lutter contre cette pandémie. À ce titre, mon premier vœu sera que cette année 2022 vous garde en bonne santé, qu'elle vous donne la vitalité, l'énergie et l'enthousiasme de la vivre pleinement, de savoir tendre une main solidaire à ceux que la solitude, les difficultés, le chômage, la maladie ou le deuil ont plongé dans une existence douloureuse. Espérons que l'année qui débute puisse nous apporter le répit nécessaire pour un retour à la normale dans notre quotidien. Et je tenais à vous informer, dès à présent, qu'une quatrième journée de vaccination est planifiée à Jemenos. Elle aura lieu le lundi 10 janvier. Le personnel d'accueil de la mairie se tient à votre disposition pour prendre vos inscriptions. En attendant des jours meilleurs, nous poursuivons notre action municipale sans relâche. Les nouveautés de 2022 débutent avec, pour nos enfants, la mise en place de Prof Express, une solution innovante qui propose un soutien scolaire adapté disponible sur le site internet de la mairie. Cette plateforme numéro 1 dans son domaine répondra aux attentes des enfants et des parents. D'autre part, notre restauration scolaire qui est régie par la règle des marchés publics vient de changer de prestataire. C'est désormais une nouvelle société qui a dans la gestion et dont la priorité reste la qualité des repas servis. La part de bio est maintenue à 50% pour les aliments et deux repas 100% bio sont servis chaque semaine. Le tout, bien évidemment, en conservant un coût pour les familles jemenosiennes à 1 euro le repas. Le reste étant pris en charge par la municipalité. Toutes les classes de nos écoles primaires et maternelles sont désormais équipées d'analyseurs d'air installés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Côté ludique, vous l'avez peut-être constaté, le nouvel espace de jeu pour enfants du parc d'Albertas est un cours de finalisation. Il sera fonctionnel dans le courant du mois de janvier pour le plus grand bonheur de nos enfants. S'il était encore besoin de le préciser, notre implication pour la jeunesse reste une priorité. A ce sujet, je voudrais remercier les jeunes élus du CMJ pour leur participation au sein de la vie locale. Elle se traduit de façon visible dans notre quotidien, comme par exemple l'organisation de la fontaine jouée durant les fêtes de Noël. Je fais également le vœu que 2022 soit une année faste pour les jemenosiens. Et pour impulser cette influence positive, je vous rappelle que 2022, c'est l'année des chèques consommés malins, consommés jemenosiens. L'année où la municipalité injecte plus de 400 000 euros pour le commerce local et ses administrés. En ces temps insertés, cet investissement nous apparaît encore plus que jamais indispensable. C'est également dans de nombreux autres domaines qu'en 2022, la municipalité poursuivra sa politique d'investissement avec l'aide du département des Bouches-du-Rhône. Notamment dans le domaine du sport, avec la réfection des synthétiques nos stades ou la création d'un parcours de Puntstrak. La culture ne sera pas en reste puisque nous allons procéder au remplacement de la tribune du théâtre Jean-Marie Sébocard. Pour l'environnement, nous poursuivrons notre politique de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Nous entamerons un processus de mise en place de moyens de production d'électricité verte, avec notamment l'installation d'une ombrière constituée de panneaux photovoltaïques. L'environnement, c'est également notre patrimoine forestier qui est entretenu, protégé et valorisé en permanence. Je tiens ici à mettre en valeur le travail des sapeurs-pompiers, du membre du CCFF et des agents de l'ONF. Ils participent tous, chacun avec leur spécificité, au bien-vivre ensemble qui passe par la préservation de nos forêts. La somme de tous ces investissements auxquels nous allons procéder en 2022 sera bien évidemment sans conséquence sur la pression fiscale, puisqu'elles seront financées d'une part avec des subventions et d'autre part avec notre capacité d'auto-financement. Je vous confirme donc qu'à Gémonos, les impôts locaux ne monteront toujours pas en 2022. Je remercie vivement Martine Vassal pour la bienveillance dont elle a fait preuve à notre égard dans les nombreux dossiers qui bénéficient de l'attention du conseil départemental. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour remercier également mes élus avec lesquels j'agis pour vous, avec vous, à vos côtés, avec pour objectif d'améliorer la vie d'aujourd'hui en poursuivant la construction de la vie de demain. Et comment évoquer les élus sans saluer et remercier l'ensemble du personnel de tous les services communaux et intercommunaux qui ont à cœur de mettre en œuvre l'action municipale inscrivant la qualité du service public au centre de leurs préoccupations et de leur travail ? Sans oublier l'orthopolis municipale et la gendarmerie d'Aubagne qui veillent jour et nuit à notre sécurité. Aux côtés du service public, le tissu associatif représente un puissant levier de lien social. Nos 70 associations, par leur diversité et la qualité de leurs actions, par l'enthousiasme et la compétence de leurs dirigeants, ont un choix important d'activité et d'animation à nos administrés. Sachez, mesdames et messieurs les bénévoles, que la commune mesure parfaitement la richesse de votre dévouement. Dans cet état d'esprit optimiste, c'est avec détermination et confiance à l'avenir que je vous souhaite à toutes et à tous mes voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit source de quiétude dans vos foyers et qu'elle vous donne l'impulsion nécessaire à la réalisation de tous vos projets. Bonne année 2022 ! Sous-titrage Société Radio-Canada